Aucune langue n'est plus difficile à apprendre qu'une autre. Savez-vous pourquoi on peut dire ça? C'est simple, les études le prouvent. Tous les enfants du monde arrivent à apprendre la langue de leurs parents vers l'âge de 4 ou 5 ans. Pour les adultes, la situation diffère un peu. La facilité ou la difficulté dépend de la proximité de la langue maternelle du locuteur par rapport à la langue qu'il tente d'apprendre. Plus il y a d'éléments de cette langue qui lui sont connus, plus il lui sera difficile d'arriver à la maîtriser. Il faut être capable de saisir des éléments comme la morphologie des mots, la syntaxe, l'alphabet, l'orthographe et enfin, la phonétique. Afin de vous imaginer le tout, pour une personne de langue maternelle japonaise, il lui sera aussi difficile d'apprendre le français que l'anglais parce que chacune de ces deux langues-là sont composées d'éléments qui sont très, très, très éloignés de la langue japonaise. En revanche, pour un hispanophone, il devrait lui être plus facile d'apprendre le français que le japonais puisque le français et l'espagnol sont deux langues qui ont des éléments qui peuvent se ressembler parce qu'ils font partie de la grande famille des langues latines. Donc, dire qu'une langue est plus difficile à apprendre qu'une autre, c'est un mythe. Les mythes sont persistants. J'en entends qui ne me croient pas pantoute et qui disent encore que l'anglais est plus facile à apprendre que le français. Le français et l'anglais ont chacune leur lot de difficultés. Pour le français, l'orthographe grammaticale, c'est-à-dire toutes les marques grammaticales que l'on doit mettre à l'écrit, même si on ne les entend pas à l'oral, c'est assez difficile parce qu'il y a beaucoup de règles de conjugaison et d'accords qui s'appliquent tout seulement à l'écrit. Par exemple, quand on conjugue un verbe en ER, prenons le verbe chanter. Bien, chanter, ce verbe-là, il y a trois sons différents quand il est conjugué. Chante, chantons, chanter. Mais quand on l'écrit, il y a cinq formes différentes à l'écrit. C'est-à-dire qu'il y a chantons, chanter, mais il y a trois formes pour écrire le chante. Je chante, pas de S. Tu chantes, avec un S. Et il ou elle chante, E, N, T. Alors qu'en italien, c'est différent. Chaque lettre lue se prononce et s'entend et chaque son entendu s'écrit. On peut donc dire que l'orthographe de ces langues est basée sur les sons. En français, ce n'est pas le cas et c'est une difficulté qui est majeure. Par contre, du côté de l'anglais, il y a l'orthographe lexicale. L'orthographe des mots est difficile parce que la langue s'est façonnée dans le temps à partir de deux bases. L'une germanique, l'autre latine. Les prononciations différentes se sont écrites avec les mêmes lettres. Par exemple, le son « ou » en anglais peut s'écrire de 28 façons différentes. Alors, dire que le français est plus difficile à apprendre que l'anglais, c'est un mythe. Un autre mythe, un gros mythe. Aucune langue n'est meilleure, plus précise, plus nuancée ou plus juste qu'une autre pour exprimer sa pensée. Si par moments, certaines langues deviennent plus riches parce que les populations qui la parlent y créent des nouveaux mots reliés à leurs innovations, comme par exemple dans le domaine de l'informatique aux États-Unis, c'est toujours une question de temps avant que les autres groupes linguistiques incorporent ces nouveaux concepts et trouvent les termes qui les décriront. Autrement dit, qu'une langue soit plus riche qu'une autre, ce n'est souvent qu'une question d'époque. Alors, dire que le français est une langue plus précise que l'anglais, c'est un mythe. Qu'est-ce que dit l'étude qui est ici à côté de moi? Les chercheurs qui ont fait cette étude-là, en fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont épluché tous les résultats d'examens de français de secondaire 5 des élèves québécois depuis 1979. Mais vous savez quoi? Depuis 30 ans, les Québécois ne sont ni meilleurs ni pires que les jeunes de 1979. Mais il n'y a rien à faire. Ça, ça revient de façon cyclique. Il y a toujours quelqu'un depuis le 19e siècle qui se trouve une tribune à un moment donné pour dire « Le niveau du français, il baisse! Il faut faire quelque chose! » Vous savez, c'est du domaine de l'opinion. C'est du commentaire. Pourquoi je dis ça? Il n'y a pas d'études sérieuses qui prouvent que d'une époque à une autre, le niveau de français a baissé tant à l'oral qu'à l'écrit. Puis aujourd'hui, on en ajoute. C'est terrible! Les jeunes écrivent mal avec les internets, Twitter, texto et les Facebook. J'invite tous les sceptiques à aller voir la vidéo de Steven Pinker sur YouTube, dont le titre apparaît à l'écran. Vous savez, même en anglais, il y a des ayatollahs de la langue pour dire que le niveau baisse. Tant qu'il n'y aura pas d'études sérieuses qui vont venir prouver que le niveau baisse, on pourra affirmer que c'est un mythe de dire que les jeunes écrivent plus mal qu'avant. À l'époque de la Renaissance, la ville de Florence était le centre culturel. Son influence se faisait donc sentir dans toute l'Europe. Puis des puristes de la langue, comme on en entend encore parfois à la radio aujourd'hui, disaient haut et fort qu'il y avait beaucoup trop d'italianisme dans la langue française. Mais la vraie question, ce n'était pas de savoir s'il y avait trop d'italianisme, comme on dit qu'aujourd'hui, il y a trop d'anglicisme. La question, c'est de savoir si les emprunts sont utiles ou inutiles. Puis lorsque le nombre d'emprunts inutiles dépasse les emprunts utiles, c'est là qu'on peut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Je ne suis pas qualifié pour vous affirmer qu'il y a trop d'anglicisme dans le français parlé au Québec. Cependant, je m'aperçois que plusieurs usent de mots anglais pour remplacer des mots français étant déjà bien implantés. Puis moi aussi, je fais ça. À une certaine époque, les gens ne savaient pas les mots en français pour nommer des outils et des choses. Fait qu'ils utilisaient les mots en anglais. Exemple, bumper, flasher, puis windshield. Puis à un moment donné, ces personnes-là, ils se sont aperçus qu'il y avait un mot français pour remplacer ce mot anglais-là. Fait qu'ils se sont mis à utiliser le mot français. Ils se sont mis à dire clignotant, pare-brise et pare-choc. Bref, autre temps, autre mœurs. On peut dire qu'un enfant typique acquiert une langue. Pourquoi? Parce que ça ou ses langues maternelles lui sont données par ses parents. Puis en ce sens, on peut dire que les enfants sont de véritables épaules. En comparaison, un adulte, ça apprend une langue. C'est-à-dire qu'un adulte va faire des efforts conscients et soutenus sans être sûr qu'il va y avoir des bons résultats à la fin. Est-ce que les enfants sont capables d'acquérir deux langues en même temps? Bien, la réponse, c'est oui. Parce que si leurs parents sont de langues différentes, exemple, un père qui est hispanophone, puis une mère qui est francophone, bien, les enfants vont être capables d'acquérir ces deux langues-là. La seule chose qui va arriver, c'est qu'elle va leur prendre plus de temps avant de maîtriser ces deux langues-là que l'enfant qui provient d'une famille où les deux parents parlent la même langue. Donc, la rumeur, elle est vraie. Les enfants sont de véritables éponges. C'est fascinant de voir les mythes tomber, ou au contraire, d'apprendre qu'ils sont réalité. Si je suis un expert de la langue sous l'angle de la compréhension et du fonctionnement de l'écosystème linguistique, bien, je ne suis surtout pas un linguiste. Je n'aurais jamais pu faire la moitié de cette capsule sans l'aide d'une compétente et charmante linguiste de l'Université de Montréal et surtout sans avoir lu un paquet d'auteurs dont les références se trouvent à la fin de cette capsule. Je vous invite à vous instruire parce que le problème avec la langue au Québec n'en est pas un d'amour ou de fierté par rapport à la langue. Le problème, c'en est un de connaissance du dossier linguistique. La fierté et l'amour, c'est bien beau, mais ça ne structure pas grand-chose. Ce qui structure, et là, j'insiste, c'est la connaissance. La série de capsules sur l'écosystème linguistique, je l'ai faite parce que répandre la connaissance, c'est se donner les outils pour agir. Une fois que les Québécois connaîtront l'état du français au Québec et le fonctionnement de l'écosystème linguistique, bien, c'est drôle, hein? Les solutions vont apparaître d'elles-mêmes. Ce ne sera pas seulement les gens du mouvement Québec français qui vont se lever debout, mais tous les Québécois qui vont se mettre en marche, comme c'est le cas dans plusieurs dossiers associés à l'environnement. Bien, comme dirait l'autre, envoyons de l'avant nos gens.